Le titre de la conférence, c'est l'image, et le cerveau a cette prodigieuse capacité de créer des images. Mais quand on rêve, on n'a pas l'ego, l'ego, les désirs, les conditionnements, peuvent être véhiculés dans les rêves, mais il y a une pulsion individuante, c'est-à-dire qui nous amènerait à être soi-même, au-delà de nos entraînements. Qui nous entraînerait peut-être, continue, quelle est la pulsion ? Et cette pulsion, elle pousserait à nous faire faire des rêves qui nous imaginent ultérieurement, c'est-à-dire des rêves anticipateurs de la réalité, que les personnes qui ne sont pas spécialistes des rêves disent des rêves prémonitoires, elles n'ont pas tout à fait tort, mais il vaut mieux dire des rêves anticipateurs, parce qu'après prémonitoire, ça donnait naissance à Madame Soleil, les sabots de cristal, et tous les voyants, etc. Et des rêves de compensation, c'est-à-dire que si on a un complexe d'infériorité, on risque de faire des rêves qui compensent le complexe de faire de l'infériorité. Mais est-ce que ce rêve dans le rêve, là, que tu dis, tous les rêves qu'on fait, nous, les êtres humains, dans notre sommeil, dans notre sommeil, je parle du sommeil, est-ce que ce ne serait pas quelque part, juste pour élaborer, est-ce que ce ne serait pas peut-être nos propres pensées conditionnées, qui continuent. La journée, on est conditionné, on fait les choses conditionnées, et dans la nuit, le cerveau continue à tourner dans le même sens, mais sous une autre valeur. Alors, le rêve fait très souvent, mais en image, très souvent des personnes différentes. différentes. Mais c'est le rêveur qui crée ces personnes différentes. Mais le rêveur, il le crée avec quoi ? Avec son cerveau. Le cerveau, il a des images. Il a des images. Quand il y a des personnages différents, et même avec des sexes différents, et même avec des animaux, parce que les animaux ont une âme dans les rêves. Ils ont des intentions, on leur attribue, le rêveur, on leur attribue des intentions, par projection. Ce rêve, oui. Et ce rêve-là, est-ce que tu as parlé de quelque chose qui, juste cette entité qui impulse le rêve ? Comment ? Si tu pouvais revenir dessus, et je te laisse terminer, c'est cette chose-là qui donne le rêve. Alors, bon... Est-ce qu'il y a une intentionnalité ? Il faut dire que tous les animaux rêvent, même les oiseaux. Ils ont des tracés encéphalographiques spécifiques. La trace encéphalographique, attends, parce que tu parles bien de la machine sur laquelle on voit les ondes sinusoidales du cerveau. Voilà. On voit les ondes sur le cerveau. Il y a des tracés spécifiques. Qu'est-ce qui me dit que cette machine que je suis en train de voir, et que j'ai créée, n'est pas un rêve ? Qu'est-ce qui me permet de voir que la manière dont je suis en train de parler là, d'accord, et que je suis là, n'est pas un rêve ? Alors, le rêve... Et quelle est la différence entre le rêve et la réalité ? On sait qu'on rêve, parce que quand on réveille les gens, quand ils ont des mouvements des paupières et les yeux qui battent, on leur demande s'ils ont rêvé, et ils vous racontent les rêves. Mais ce n'est pas une réalité. Ils n'ont pas vécu dans la réalité, ils ont vécu dans le rêve. C'est une réalité subjective interne. Oui, mais ce n'est pas quelque chose qui est vécu dans l'instant, quand on pense à ce rêve. Non. Ça a été fait dans le passé, et ce qu'on se rappelle dans le présent. Ça a été fait dans un état particulier d'endormissement, etc., mais ensuite, on décode les images, effectivement, avec le langage. On a fait les concepts de ces images. Et on en a fait des théories. Et certains sont... Et ces théories sont devenues nos vies. Ces théories sont devenues nos vies. Nos vies sont faites de théories, de concepts. Tout à fait. Il y a un temps, la Terre était plate. Maintenant, on dit qu'elle est ronde. Demain, on se rendra compte qu'on est le centre de l'univers. Au point. Quand on ressent ces pensées-là, Fred, c'est ce que je vous l'ai dit. Parce qu'on peut passer des années et des années à chercher dans ces pensées. D'accord ? Parce que c'est sans limite. Si on va chercher dans la science-même, ce qu'on découvre, c'est sans limite. Mais cette nature de cette chose illimitée, est-ce qu'on peut la vivre ? C'est juste, au lieu d'en parler, la vivre. Parce qu'on dit qu'il y a un désir de vivre dans la joie. D'accord ? Je dis, peut-être que l'état d'être joyeux est là où il n'y a pas le désir. D'accord ? Donc, le bonheur, il y aurait un désir. Donc, je veux goûter à telle chose, je l'ai, j'ai le bonheur. Je veux tel emploi, tel salaire, je l'ai, je me sens bien dans le bien-être. J'ai le bien-être. Et je veux le mieux-être demain. Mais la joie, cet état d'être de joie qui est maintenant, aucune intentionnalité ne peut le définir. Je ne veux pas vouloir être dans la joie. Et quand on parle de l'enfant, il y a cette joie naturelle qu'on transforme en quête de bonheur. La quête de vouloir, tu sais, que mes parents disent du bien de moi et qu'ils m'applaudissent. Ça devient la quête du bonheur. La joie, elle est mise de côté. Et c'est le plaisir qui est recherché. Et c'est le plaisir qui est recherché. Donc, on désire le plaisir sans cesse. Jusqu'à arriver là, ici, dans ce genre de conversation-là, on comprend que ce désir du plaisir qui tente sans cesse recherché est en train de nous leurrer. On est en train, toi et moi, de se mentir. Et aussi, on est en train de nous fatiguer. Complètement. Parce que tout ça, ça nous fait créer une société à notre image, à ce qu'on veut. Cette société existe parce que nous sommes comme ça. Parce que nous ne vivons pas ce qu'il y a, nous vivons seulement ce que nous voulons. Ce qu'on aimerait, et ce qu'on aimerait, ça n'existe pas. Et on a tendance à penser l'inverse. On croit que c'est la société qui a fait qu'on est dans cette situation-là. Alors que c'est nous. Et nous jugeons les autres. Et nous jugeons les autres. Et... Complètement.